Je commence par la prière et puis on va se lancer dans Apocalypse 6 ce soir. Père, on te remercie pour cette soirée, on te remercie pour l'opportunité d'être ensemble et de lire ce livre de l'Apocalypse, d'essayer de mieux le comprendre. Je te demande que tu nous assises de ton esprit, que tu nous aides Seigneur, que tu t'illumines, Père, les yeux de notre cœur, tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ce livre qui est parfois bien difficile, Père, et je te demande vraiment que tu éclaires notre intelligence pour nous aider à comprendre ta parole et surtout à l'aimer davantage et à t'aimer davantage Seigneur, parce que c'est ça le but ultime de toute chose, t'aimer mieux et c'est ce qu'on veut faire Seigneur ce soir. Bénis ces instants et bénis aussi chacun qui est là, je te demande que tu puisses aider à l'attention par Zoom de chacun, que ce soit une soirée qui puisse être profitable à chacun. Au nom de Jésus, Amen. Alors, hop, c'est parti. Partage l'écran et on y va. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Ok. Alors, ce soir, parfait. Ce soir, c'est parti. On aborde une nouvelle série de septénaires. La dernière fois, on a été arrêté à Apocalypse 4 et 5. Ce soir, c'est Apocalypse 6 et 7. Après avoir vu le premier septénaire, les sept églises, on passe au deuxième, les sept sceaux. Et donc, on aborde les sept sceaux et je pense que certains d'entre vous, vous êtes contents, vous vous dites, ça y est, ça devient intéressant. On passe au chapitre un peu bizarre où ça part un peu en freestyle, ça part un peu en cacahuètes. On ne comprend plus forcément grand-chose. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y avait une sorte un peu de consensus parmi les commentateurs, les interprètes de l'Apocalypse. Je pense que la plupart seraient assez d'accord avec ce que j'ai pu dire sur les chapitres 1 à 5 du livre. Là, à partir du chapitre 6, ça se corse un peu. C'est différent. Il y a différentes écoles d'interprétation. Il y a différentes façons de voir ce livre. Et on va commencer par ça, en fait, ce soir. Avant de se lancer dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 6, de lire le texte et puis de voir un peu ce qu'il nous dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des grandes écoles d'interprétation de l'Apocalypse. Alors, j'aurais pu le faire en introduction. Je ne l'ai pas fait volontairement pour garder ça pour maintenant, puisque je pense que c'est plus utile qu'on voit ça maintenant. Et donc, vous avez ici ces quatre grandes écoles. Et dans une première partie, ce soir, je vous propose qu'on regarde ça ensemble, qu'on voit ces quatre grandes écoles. Donc, l'une qui est le futurisme, l'autre le prétérisme, l'autre l'historicisme et la dernière l'idéalisme. Voilà, peut-être que vous vous dites encore des ismes et ça ne vous parle peut-être pas trop pour l'instant. J'espère que ça sera un peu plus clair dans les minutes qui viennent. Donc, on va commencer par les interprétations de type futuriste. Alors, ces interprétations, elles disent en fait, enfin, elles vont considérer que l'accomplissement de telle ou telle prophétie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et en particulier dans l'Apocalypse, c'est encore à venir. Ça n'a pas encore eu lieu. C'est encore à venir et qu'il faut en fait voir dans ces prophéties une prédiction concernant des événements qui vont précéder immédiatement la fin des temps. Donc, je vais vous donner quelques exemples, histoire que ce soit clair. Par exemple, il y a en Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés. Ézéchiel dans une vallée, il voit des ossements desséchés, il prophétise sur ces ossements et de la chair se forme. Il y a une armée, des hommes qui se lèvent. Et donc, lorsqu'on dit que cette vision des ossements desséchés, elle concerne la conversion des Juifs à la toute fin des temps, là, on est dans une interprétation de type futuriste. On dit que c'est pour le futur. Une autre interprétation, c'est la petite corne de Daniel 7. Il y a une petite corne en Daniel 7, verset 8. C'est une corne qui sort des dix cornes et qui remplace trois autres. Si on la comprend, cette petite corne, comme étant l'antéchrist de la fin des temps, là, on est dans une interprétation de type futuriste. Et en Apocalypse, en Apocalypse 13, donc ça, on prendra le temps de voir ça quand on arrivera à chapitre 6. Mais si on comprend une bête comme le gouvernement mondial et l'autre bête comme étant la fausse religion universelle qui régneront sur la Terre pendant les sept années qui précèdent le retour de Jésus, on est dans une interprétation de type futuriste. Donc, c'est futuriste parce qu'en fait, on considère que toutes ces prophéties, elles parlent d'événements qui sont pour nous, pour la fin, qui sont futurs. Alors, je vous ai mis ici, alors désolé, c'est en anglais, mais c'est un diagramme qui est très bien fait. Donc, vous avez ici la mort et la résurrection de Jésus, la date d'écriture de l'Apocalypse au premier siècle. Et du coup, les interprétations futuristes vont dire que l'Apocalypse, c'est entre maintenant et le retour de Jésus, c'est pour le futur. Et donc, ce qui va caractériser le futurisme, c'est quoi, son principe directeur, c'est quoi ? C'est de dire que les prophéties bibliques, elles doivent s'accomplir. Le plus littéralement possible. C'est-à-dire que quand on a un texte biblique, comme par exemple en Apocalypse 6, qui va parler d'étoiles qui tombent par terre, il faut vraiment s'attendre littéralement à ce qu'une étoile tombe par terre. Et le raisonnement qu'on tient, c'est le suivant, c'est de dire que comme il n'y a jamais d'étoiles ou une chose de ce type qui est déjà tombée sur la terre comme l'annonce Apocalypse 6, ça signifie que ce qui est écrit en Apocalypse 6 n'a pas eu lieu et donc c'est pour la suite. Et tout ce qui sera après Apocalypse 6 est donc aussi pour la suite. Alors, il y a une faiblesse à ce principe d'interprétation, c'est qu'il n'est pas toujours appliqué de manière cohérente. parce que, par exemple, les bêtes en Apocalypse 13, en fait, personne ne les prend pour des bêtes littérales. C'est-à-dire que personne ne s'attend à voir un monstre sortir de la mer avec sept têtes et dix cornes. Personne ne s'attend à ça. On comprend tous que ça représente quelque chose. Et donc, la question, c'est est-ce que ces étoiles qui tombent du ciel, ça ne ne serait pas aussi des symboles et ce n'est pas forcément à prendre de façon littérale. Et on verra tout à l'heure qu'effectivement, c'est plutôt quelque chose à prendre de manière symbolique. Donc, en tout cas, juste, ça me permet de vous redire quelque chose qui me paraît important. Alors, peut-être que vous avez trouvé ça redondant, mais vraiment, méfiez-vous de votre réflexe d'interpréter littéralement les textes bibliques, notamment l'Apocalypse. Je reviens vraiment au fait qu'il faut prendre en compte les différents genres littéraires de la Bible. Et interpréter littéralement un symbole, c'est mal interpréter la Bible. Interpréter symboliquement un événement littéral, c'est mal interpréter la Bible. Et le littéral n'est pas mieux que le symbolique. Le plus important, et vraiment la question qu'on doit toujours se poser, c'est qu'est-ce que l'auteur biblique, il a voulu nous communiquer ? Est-ce qu'il le fait par des symboles ou par un langage littéral ? Donc voilà, le futurisme, vous allez avoir toujours ce présupposé-là. On l'interprète de manière littérale, mais je pense que ce n'est pas la meilleure chose quand on est dans un livre comme l'Apocalypse qui est truffé de symbolisme. Et surtout, il y a un problème, il y a un grand problème en fait pour les interprétations futuristes. Peut-être que vous l'avez deviné, c'est que ces interprétations, elles n'ont aucune application pour les destinataires initiaux de la prophétie. Et ça les amis, c'est un énorme problème. Parce que, à quoi ça sert concrètement d'annoncer aux personnes qui sont en captivité à Babylone au temps d'Ézéchiel qu'il va y avoir un grand réveil au sein du peuple juif à la toute fin des temps ? Est-ce que ça, c'est vraiment le problème d'Israël alors qu'ils sont en exil à Babylone ? Est-ce que vraiment ça les aide dans la situation qu'ils sont ? À quoi ça sert concrètement d'annoncer à des chrétiens qu'il y a eu la persécution au 1er siècle que dans 2000 ans, il y aura un gouvernement mondial et une fausse religion universelle qui opprimeront les chrétiens ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'en voulais dire à ces chrétiens du 1er siècle ? On peut quand même en douter. Et on en vient là à un principe qui est très important quand on cherche à interpréter la Bible, c'est que pour trouver le sens d'un texte, il faut chercher ce sens dans le contexte premier qui est celui de l'auteur et de ses destinataires. Et si l'interprétation qu'on donne, elle ne correspond pas à une intention déterminée de l'auteur envers ses destinataires originaux, c'est très certainement que notre interprétation en fait elle ne convient pas, elle est hors sujet en fait. Et donc quand on cherche à comprendre un texte, quand on va chercher à comprendre ce que l'auteur, en l'occurrence Jean pour nous, il voulait que ses premiers lecteurs comprennent. Donc voilà, le problème du futurisme, c'est ça, c'est que dans presque tous les cas, il n'y a aucune application pour les premiers dessinateurs de la prophétie. Donc je pense que vous avez compris, je ne suis pas ultra fan des interprétations de type futuriste, mais comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien interpréter de manière futurisant l'Apocalypse, mais je suis en train de dire que lire le livre de l'Apocalypse de manière exclusivement futuriste, uniquement futuriste, ça, ça pose un vrai problème. Et pour terminer sur le futurisme, j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il faut qu'on se rende compte que cette manière de comprendre l'Apocalypse, en fait, elle est assez récente dans l'histoire de l'Église, ça date du XVIe siècle. Qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle ? On a la réforme protestante et les réformateurs, ils ont commencé à dire que le pape, en fait, c'était l'Antichrist. Et donc, pour éviter ça, un théologien catholique s'appelait Francesco Ribeira, il a écrit un commentaire de l'Apocalypse en disant, non, non, mais l'Apocalypse, ce n'est pas pour maintenant, c'est futur, c'est pour les dernières générations de croyants, ce n'est pas pour aujourd'hui, histoire de désamorcer l'interprétation des réformateurs. Il disait que l'Apocalypse était pour plus tard. Et c'est la première fois qu'on disait dans l'histoire de l'Église que l'interprétation de l'Apocalypse, elle n'est pas pour aujourd'hui, mais pour une génération future très, très, très loin dans le temps. Et des années plus tard, pour vous donner un peu la chronologie, des années plus tard, il y a un pasteur écossais qui s'appelle Edward Irving qui a inséré cet enseignement dans son mouvement. Et encore des années plus tard, John Nelson Darby, qui était le fondateur du mouvement des frères, il est rentré en contact avec ce mouvement d'Irving. et Darby l'a popularisé, l'interprétation futuriste de l'Apocalypse. Et un Américain à l'époque qui s'appelle Schofield, peut-être que ça vous parle, il a fait une Bible d'études dans laquelle il a inséré le système de Darby. Et cette Bible, beaucoup d'évangéliques l'ont lue. Moi, j'ai grandi avec une Bible Schofield, et il ne s'agit pas de la dénigrer, il y a des bons commentaires chez Schofield, mais chez Schofield, dans son système, l'Apocalypse s'adresse seulement et uniquement à la génération de la fin. Tout est futuriste à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 4, Jésus revient, il y a l'enlèvement de l'Église, et tout le reste du livre, pratiquement, concerne Israël de la fin des temps. Et en fait, beaucoup d'évangéliques, quand on lit l'Apocalypse, c'est avec ce schéma-là qu'on a en tête, parce que c'est celui qui nous a été inculqué. Donc voilà, je vous parle de tout ça pour qu'on se rende compte de comment ça se fait qu'une bonne partie des évangéliques, aujourd'hui, voient l'Apocalypse comme un livre qui ne s'adresse pas vraiment à eux, qu'on a un peu en tête toutes ces choses. Quand on aborde l'Apocalypse, en fait, on n'arrive jamais avec un regard neutre sur le texte biblique. Donc, il faut être conscient de nos arrière-plans. Avant de vous laisser peut-être la place pour des questions, je vais juste vous parler du deuxième type d'interprétation, les interprétations de type pré-terriste. Pardon Olivier, est-ce que l'interprétation pré-terriste dit donc ce qui s'est passé depuis l'action ? Je pense que je vais continuer, tu auras ta réponse, et si tu ne l'as pas, je te réponds après Olivier. Donc, on a le futurisme et on a le pré-terrisme. Donc, le pré-terrisme, c'est l'opposé. C'est-à-dire que les interprétations pré-terristes vont dire que les textes apocalyptiques prophétisent des événements amenés à s'accomplir rapidement. Ce sont des choses qui vont arriver rapidement pour l'auteur et pour les dessinataires, mais qui pour nous, en fait, sont dans le passé. Donc, vous voyez, sur le schéma, c'est dans le passé. Donc, par exemple, si on dit que la vision des ossements en desséché, pour reprendre ça comme exemple, ces ossements qui reprennent vie, elles trouvent son accomplissement dans le retour d'exil pour Israël. Là, on a une interprétation de type pré-terriste. Si on dit que la petite corne de Daniel 7, c'est en fait la lignée d'Hérode, qui va être le roi qui règne à la naissance de Jésus, on a une interprétation pré-terriste. Et pour l'Apocalypse, pour nos deux bêtes de l'Apocalypse, si on dit qu'il y en a une qui présente l'oppression romaine et l'autre qui présente l'oppression du judaïsme officiel envers les chrétiens, on a une interprétation de type pré-terriste parce que c'est effectivement ce qui s'est passé au 1er siècle. Les Juifs et les Romains, on va dire, se sont un peu comme ligués entre eux pour persécuter les chrétiens. Ça, c'était assez présent quand on lisait les lettres aux sept églises. Et pour un pré-terriste, il faut vraiment faire attention aux indicateurs temporels qui sont donnés dans le texte. Ça, c'est très important pour eux. C'est-à-dire qu'en Matthieu 24, par exemple, quand Jésus fait son discours sur le monde des oliviers, il dit, Jésus, cette génération, elle ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Et donc, ils vont dire, les pré-terristes, pour trouver une bonne interprétation du discours de Jésus, il va falloir trouver un accomplissement qui se situe dans les 40 années après le discours de Jésus, donc au 1er siècle. Et si Jésus, après un autre exemple, dans l'Apocalypse, il dit que le message principal véhiculé par le livre, il va s'accomplir bientôt. Alors, il faut trouver une interprétation qui colle avec ça, qui colle avec ce fait qu'une majorité des détails du livre vont bientôt s'accomplir. Parce que si on dit que bientôt, c'est ce qui va arriver dans 2 000, 4 000 ou 6 000 ans, effectivement, ce n'est plus tout à fait bientôt. En tout cas, il faut relativiser ce bientôt. Et la grande force du pré-terrisme, c'est en fait le fait qu'il prend très au sérieux les premiers destinataires. Les interprétations pré-terristes, elles sont très pertinentes pour les premiers destinataires. Et c'est vrai qu'on comprend mieux la vision des ossements desséchés si cette vision, elle parle du retour d'exil d'une cinquantaine d'années, plus tard par rapport à les desquels, que s'il est question de ce qui arrivera à la toute fin des temps. Donc, personnellement, je vais privilégier une interprétation pré-terriste des textes, par rapport, en tout cas, à une interprétation futuriste. Encore une fois, je précise, ça ne veut pas dire que je vais tout interpréter de manière pré-terriste. Il y a des choses qu'il faut interpréter de manière futuriste. Apocalypse 21-22, Nouveau-Cieux, Nouvelle-Terre, Le Retour de Jésus, il y a des choses à interpréter de manière futuriste. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Bon, quand on commence à interpréter comme ça, on va le faire pour tout ». Ça, ça ne marche pas. C'est le texte lui-même qui doit nous guider et nous permettre de voir comment il faut l'interpréter. Le but, ce n'est pas de trouver un système et puis on l'applique à tous nos textes, mais c'est de dire que le texte reste le roi, c'est lui qui nous dit que l'interprétation. Généralement, il va même fournir lui-même le cadre de son interprétation. En étudiant le contexte, on va réussir à savoir s'il faut interpréter le texte d'une manière où l'accomplissement semble proche ou au contraire, est-ce que l'accomplissement est plutôt très lointain. Est-ce que ça va jusqu'à présent ? Je suis assez clair. Olivier, je pense que je reprends ta question. Tu as répondu, David. Ok, super. Bon, c'est bon. Par contre, j'en ai une autre. Vas-y, je t'écoute. Si je comprends, tu prends entre guillemets un peu des deux visions. Tu essaies d'être un peu à l'équilibre. Est-ce qu'il existe donc une troisième voie qui dit qu'il y a du passé, il y a du futur, il y a du présent ? Est-ce qu'il existe entre deux ? Carrément. Je vais y répondre tout de suite parce qu'il reste encore deux types d'interprétation. On va les voir et ça va répondre à ta question, je pense. Et puis, si ce n'est pas le cas, on en reparle juste après. Mais justement, je vais arriver sur la question de l'actualité de l'Apocalypse pour le présent. Alors, tu me redis tout à l'heure, si jamais je n'ai pas répondu. Je vais continuer sur ça, du coup, parce qu'il y a un troisième type d'interprétation maintenant. Alors, c'est une interprétation historiciste. Et ces interprétations, elles vont dire que les prophéties dans l'Apocalypse, elles décrivent non seulement les événements de la toute fin, donc ça, c'est le futurisme, elles décrivent aussi des événements qui sont proches, comme dans le prétérisme, mais également des événements qui auront lieu dans des temps intermédiaires. Et en fait, l'historicisme, il prétend trouver dans l'Apocalypse un panorama de toute l'histoire entre la première et la seconde venue de Jésus. Donc, ça donne ça, l'historicisme. Et donc, certains vont découvrir dans certaines visions de Jean la montée de l'islam, certains vont dire que les textes parlent de la Révolution française, d'autres de Napoléon, d'autres vont dire que ce texte parle d'Hitler, et de la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'idée, c'est qu'on cherche dans l'Apocalypse un panorama de toute l'histoire depuis l'époque apostolique, depuis l'époque de Jean, jusqu'à la seconde venue de Jésus. Alors, il faudrait développer, parce qu'il y aurait plusieurs choses à dire et parce qu'il y a des arguments qui permettent de justifier cette position. Mais je vais simplement, je vais aller assez vite sur celle-ci, je vais simplement vous dire que cette façon de comprendre, elle a eu de très nombreux partisans jusqu'à il y a encore un siècle. Mais depuis 50 ans, il n'y a plus aucun commentaire, en fait, qui adopte cette façon de voir, tout simplement, en fait, parce que je pense que vous vous en rendez compte, c'est assez arbitraire de lier telle vision à tel événement historique. Il y a vraiment un côté arbitraire qui fait que pour un détail de la prophétie, il y a souvent chez les historicistes une multiplicité d'interprétations qui est proposée. Par exemple, pour le deuxième saut qu'on va voir tout à l'heure, certains, ils disent, oui, le deuxième saut, en fait, c'est les go et les visigots. D'autres vont dire, non, 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 ça, c'est les musulmans. D'autres vont dire, non, ça, c'est Attila, le 1. Et en vrai, c'est difficile de savoir qui a le plus raison. Et puis, il y a un problème souvent, c'est que, bon, on a toujours tendance dans notre époque à se dire, on est arrivé à la fin des temps, on est à l'apogée de l'histoire du monde. Et donc, forcément, ça influe sur les interprétations qu'on va donner. Donc, je ne m'attarde pas sur cette interprétation. Elle a un intérêt, mais sachez qu'elle n'est plus vraiment suivie aujourd'hui. Sachez juste que dans cette interprétation, les deux bêtes de l'apocalypse, c'est quoi? Il y en a une qui représente le Saint-Empire romain germanique et l'autre, c'est la papauté pendant la période du Moyen-Âge. Voilà, ça, c'était les interprétations des réformateurs. Ils étaient historicistes. Et c'est comme ça, du coup, qu'est interprété l'apocalypse 13. Et je vais finir avec la dernière famille d'interprétations, les interprétations idéalistes. Donc, jusqu'à présent, si vous m'avez suivi, vous avez dû comprendre que je suis plus à privilégier une interprétation de type préteriste. Je me méfie beaucoup de l'historicisme et je pense que le futurisme a sa place quand on interprète l'apocalypse. Maintenant, cette dernière école, je la privilégie aussi quand je lis l'apocalypse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école? Cette école, en fait, elle va dire que l'apocalypse, elle ne parle pas forcément d'un moment précis, elle ne parle pas forcément d'une époque précis ou d'un personnage précis ou d'une série d'événements précis, mais elle parle de tendances, en fait, des grandes tendances qui sont à l'œuvre dans le monde et qui sont appelées à se répéter tout au long de l'histoire humaine. Pour les idéalistes, l'apocalypse, en fait, nous livre un message qui est intemporel. L'apocalypse nous dévoile les mécanismes de ce monde, la façon dont notre monde fonctionne. Et donc, ce que va faire l'apocalypse, c'est qu'elle va avant tout de décrire de manière symbolique la lutte continuelle entre le bien d'un côté et le mal de l'autre, entre l'Église d'un côté et le paganisme de l'autre, et elle va finalement décrire le triomphe final de Dieu et du christianisme. Donc, pour vous donner quelques exemples, puisque je reviens sur les exemples que je vous ai donné depuis le début, si je reviens sur la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel 37, si vous considérez que cette vision, en fait, c'est une image du réveil spirituel qui a lieu à l'époque de Zoro Babel lors du retour d'exil, mais aussi au moment de la Pentecôte, mais aussi lors de la réforme protestante, ainsi finalement, lors de chaque réveil spirituel de l'Église dans l'histoire, on a là une interprétation de type idéaliste de ce passage, parce que finalement, Ézéchiel 37 décrit ce que Dieu fait lors d'un réveil. Et ça, c'est vrai à l'époque de Zoro Babel, mais aussi à la Pentecôte, aussi lors de la réforme, etc. Dans une interprétation idéaliste, la petite corne de Daniel VII, elle va représenter tout à la fois les tyrans qui oppressent les croyants, sous Antiochus et Pifane, jusqu'à l'antéchrist finale, en passant par Néron, en passant par Hérode, par le pape lors de la réforme, par Hitler, par Staline, par Daesh, etc. Et enfin, pour Apocalypse XIII, nos deux bêtes d'Apocalypse XIII, elles représentent respectivement les États sans Dieu et les idéologies qui persécutent l'Église dans tous les temps. Ça, c'est une interprétation idéaliste. C'est l'idée que durant le temps entre les deux venus de Jésus, l'Église aura toujours affaire à l'oppression de pouvoir politique et à des emprises idéologiques. Donc, voilà, ça, c'est l'idéalisme. Dernière école, enfin, dernière école, dans ce que moi, j'ai choisi de présenter. Et c'est une école très intéressante quand on interprète l'Apocalypse. Je pense qu'elle est juste. Enfin, elle apporte des éléments importants. Sachez qu'un commentaire qui, moi, m'a beaucoup percuté sur l'Apocalypse, je pense que c'est mon commentaire préféré de l'Apocalypse, c'est celui de Gregory Bill. C'est un commentaire en anglais qui fait plus de 1200 pages et qui est vraiment juste exceptionnel. Et lui, il développe une approche idéaliste. Donc, si simplement, je peux conclure là sur cette partie, sur tout ce qu'on a vu, rappelons-nous, les amis, qu'un livre de la Bible ne s'adresse pas premièrement à nous. Il s'adresse à nous, mais pas premièrement. Il est d'abord écrit pour des lecteurs particuliers, pour répondre à des besoins précis de ces lecteurs dans des circonstances bien précises. Et donc, l'Apocalypse va d'abord avoir un sens et une portée pour ces premiers lecteurs. Et donc, comprendre l'Apocalypse, ça va être comprendre ce que ce livre voulait dire pour eux. Il va falloir qu'on passe par cette étape-là. Et là, on voit la pertinence de la lecture prétériste. Et personnellement, je trouve aussi la lecture idéaliste pertinente car elle est celle qui prend le mieux en compte finalement le genre apocalyptique. un genre qui, je vous le rappelle, est truffé d'images, de symbolisme. Et voilà, quelle est la meilleure façon de comprendre le chiffre 666 ? Est-ce que ça va être en liant ce chiffre à une personne particulière dans une époque particulière ? Je pense plutôt qu'il faut comprendre ce symbole et ce qu'il veut nous dire en ce qui concerne la bête. Je ne rentre volontairement pas dans tous les détails maintenant, mais on verra ça quand on arrivera à l'Apocalypse 13. Donc, en résumé, j'ai fait une petite synthèse. Selon moi, ce n'est que moi qui parle, mais je pense qu'il faut comprendre l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse d'abord et avant tout en rapport avec la situation du 1er siècle. Donc ça, c'est ce que font les prétéristes. Mais comme donnant aussi des principes valables pour toute l'histoire de l'Église, vous retrouvez là l'idéalisme, et étant orienté vers les choses futures, à savoir la seconde venue de Jésus, le jugement dernier et les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et ça, c'est l'interprétation futuriste. Donc, l'Apocalypse de Jean, elle est ancrée dans le passé, elle est pertinente pour aujourd'hui et elle est orientée vers l'avenir. Et je termine juste cette partie en vous donnant peut-être deux questions et je vous invite à réfléchir à ces deux questions. Quelles influences ou manières de voir ont été les vôtres ? Pourquoi finalement je lis l'Apocalypse comme je la lis ? Pour quelles raisons j'ai privilégié telle compréhension de l'Apocalypse face aux autres écoles qui peuvent exister ? Et qu'est-ce qui apporte une nouvelle manière de lire ? C'est intéressant de regarder aussi les autres approches du livre. Souvent, ça nous donne une lecture nouvelle, rafraîchissante sur le texte. Voilà, on a fini pour la première partie. Alors, est-ce qu'il y avait une question dans le chat ? Quel est l'intérêt de l'historiciste ? Pour faire vite, c'est une vision qui était prisée par les réformateurs parce qu'en fait, on avait tout un résumé de l'histoire avec Daniel. On voit dans Daniel 7 à 12 qu'on a tout un pan de l'histoire qui est décrit par la révélation biblique. Entre l'exil jusqu'à la venue du Messie, on a les 70 semaines, donc voilà, il y a différentes interprétations, mais on va dire qu'il y a toute cette périodique qui est décrite de manière précise par Daniel et du coup, les historicistes disaient mais en fait, l'Apocalypse reprend l'histoire là où Daniel l'a arrêté. On a eu toute l'info entre le retour d'exil et la venue du Messie. Et bien maintenant, l'Apocalypse reprend le flambeau et elle nous fait entre la mort et la résurrection du Messie jusqu'à sa seconde venue. Donc, voilà, voilà en fait, si tu veux, la façon de voir. Il y a un précédent biblique en fait à ça, tu vois. C'est ça qui fait que cette interprétation elle a été elle a été séduisante on va dire pour beaucoup, c'est qu'il y a un précédent biblique à ça. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions les amis ou des remarques ? Ça va ? Vous n'êtes pas trop noyés parce que je sais que c'est pas, voilà, ces écoles d'interprétation tout ça. Bon voilà, j'essaie de faire ça le mieux possible que ce soit digeste. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va rentrer dans notre texte. On va reprendre l'on s'en est arrêté la dernière fois. Et bien voilà, parfait, vous avez le plan. On va lire Apocalypse 6. On va lire Apocalypse 6. Et vous allez voir que le verset 17 en fait du chapitre 6, je le lis, « Car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister ? » En fait, c'est le verset charnière qui résume un peu les deux chapitres qu'on va voir ce soir. « Le grand jour de leur colère est arrivé. » Ça, ça résume Apocalypse 6. Et qui peut subsister ? C'est la question à laquelle on va trouver réponse dans Apocalypse chapitre 7. Donc, histoire d'avoir le texte en tête, on va lire Apocalypse 6. Je vais le lire en entier. C'est parti. « Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens ! » Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ! » Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ! » Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Un litre de blé auprès d'une journée de travail et trois litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les ! » Quand l'agneau ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens ! » Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle La Mort et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Quand l'agneau ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendus. Ils s'écrièrent d'une voix forte « Maître, saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? » Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième seau et il eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune toute entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme fond les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les huiles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allaient se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils crient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister ? » Voilà notre texte pour ce soir. Enfin, une partie. On va voir. Je ne vais pas finir trop tard non plus. Mais là, on arrive à Apocalypse chapitre 6. La dernière fois, vous vous rappelez peut-être, on avait vu qu'il y avait un livre scellé de sept sceaux en Apocalypse chapitre 5. On avait vu que ce livre, c'est le livre dont il est question dans Daniel 12. C'est le livre de tous les desseins de Dieu pour le salut de son peuple et pour le jugement de ce monde. C'est le livre dont le contenu peut maintenant être révélé et mis en exécution en raison de la mort de l'agneau. Et donc maintenant, les sept sceaux du livre vont pouvoir être rompus. Et l'ouverture des sceaux va libérer les jugements de Dieu sur ce monde. Et on a affaire ici au premier cycle de jugement du livre de l'Apocalypse. Et la première chose qu'on observe concernant ces sept sceaux, c'est qu'ils sont organisés selon une structure de 4 plus 3. Dans les quatre premiers sceaux, vous avez remarqué, je pense, qu'il est question de cavaliers, il est question de chevaux. Et après, on ne les retrouve plus ensuite dans les trois sceaux. Donc là, on a une structure en 4 plus 3. Et on va commencer par ça. On va commencer par les cavaliers, les chevaux de couleurs différentes. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, un cheval, un cheval blanc. Qu'est-ce que ça évoquerait pour vous ? Peut-être, c'est le prince charmant, c'est les contes de fées, c'est un cheval au galop, à la campagne, c'est romantique, c'est bucolique. Voilà, c'est une vision assez sympa du cheval. Mais ça, les amis, ce n'est pas tout à fait ce à quoi les habitants du 1er siècle avaient en tête. Henri IV, oui, aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, les habitants du 1er siècle, quand on leur parlait de chevaux, ce n'est pas cet imaginaire-là qui arrivait pour eux. Ils entendaient plutôt la terre trembler avec l'arrivée d'un cheval. Et un cheval, du coup, c'était un symbole de puissance, de la force. C'était avant tout un instrument militaire. Donc, en voyant cette vision d'un apocalypse 6, il ne faut pas penser compte de fées, il ne faut pas penser cheval au galop à la campagne. Pensez plutôt, en fait, chars d'assaut. Un blindé qui vient et qui fonce sur vous. Et ces chars d'assaut, ces blindés, ils ont une sorte de code couleur. Le premier cavalier, il est monté sur un cheval blanc. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre, cette affaire, parce que certains ont identifié ce cavalier à Jésus parce qu'en Apocalypse 19, on a de nouveau un cheval blanc. Et en Apocalypse 19, ce qui est sûr et certain, c'est que la personne qui monte ce cheval blanc, c'est Jésus. Alors, le problème dans notre texte, le problème dans notre texte, c'est que Jésus, ce n'est pas celui qui vient sur les chevaux, il est plutôt dans le rôle d'ouvrir les seaux. Et surtout, pas mal d'interprètes font remarquer que nos quatre cavaliers, en fait, ils correspondent aux cavaliers et aux chars que le prophète Zacharie, en son temps, avait déjà vus. Vous avez des visions de quatre chevaux, de quatre chars en Zacharie, chapitre 1 et en Zacharie, chapitre 6. Et dans Zacharie, le premier cheval, ce n'est pas le Messie. Le Messie, il n'est pas annoncé par le premier cheval. Donc, on ne peut pas dire que le premier cavalier en Apocalypse 6, c'est Jésus car il faut interpréter ces chevaux selon ce qu'on avait chez Zacharie où on avait quatre chevaux qui venaient, qui portaient le désastre sur la terre, quatre chevaux qui apportaient le jugement de Dieu sur les nations ennemies de son peuple. Et on a la même chose ici en Apocalypse, c'est-à-dire qu'on a quatre cavaliers qui sont chargés de faire venir le jugement de Dieu sur le monde. Et en fait, il me semble que le texte nous dit assez clairement que ce cheval blanc, il correspond à la conquête parce que le blanc, c'est la couleur de la conquête, c'est la couleur de la victoire. Un cavalier blanc pour un habitant de l'Empire au premier siècle, ça faisait référence à une image de la victoire impériale et souvent, on avait les grands empereurs qui montaient un cheval blanc. Je vous cite juste Sylvain Romerovski qui fait un commentaire de ce passage et voilà ce qu'il écrit, il dit « Le premier cavalier est de ses héros militaires, de ses chefs de guerre, fins stratèges, assoiffés de conquêtes, à qui il a été donné pour un temps de remporter victoire militaire sur victoire. Il représente les grands conquérants tels Nabu, Codonosor, Cyrus, Alexandre le Grand, Jules César, Attila, Napoléon ou Hitler. Il monte un cheval blanc comme nombre de chefs de guerre victorieux et il porte la couronne de la victoire. Il tient en main son arc en signe de triomphe ou de puissance militaire, vous avez des références bibliques pour étayer ça. L'arc brisé étant par ailleurs, au contraire, le signe du vaincu et ça, on voit ça en Jérémie 49 et Jérémie 51. Voilà pour le cheval blanc, la conquête du coup. On a ce premier cavalier, on en a encore trois autres. Le second cavalier, il est monté sur un cheval rouge feu et il reçoit une grande épée, un symbole de la guerre et la couleur rouge feu de son cheval va évoquer le feu, va évoquer le sang et donc ce cavalier représente la guerre et tout ce qui va avec, on pourrait dire des morts en grand nombre, le sang qui coule, des vilains incendiés. On voit verset 4 qu'il est dit que la paix est bannie de toute la terre. Et au passage, vous pouvez remarquer l'expression « il lui fut donné » et cette expression, elle revient plusieurs fois dans notre passage et elle montre en tout cas le contrôle et la maîtrise de Dieu sur les événements avec le fait que Dieu conduit l'histoire, dirige le cours des événements et il se sert même des pires choses, on pourrait dire même des guerres pour atteindre et réaliser ses propres plans. Ensuite, on a le cavalier monté sur un cheval noir. Donc là, il est question d'une famine, d'une crise économique qui engendre la famine. Il est dit un litre de blé pour le prix d'une journée de travail et trois litres d'orge pour ce même prix. On estime que ce prix représentait à peu près dix fois le prix normal. Donc, une inflation assez importante et donc, les gens vont s'appauvrir, le pouvoir d'achat va diminuer et la famine va peser lourdement. On peut la relativiser puisqu'il reste en dehors des céréales et que l'huile et le vin sont épargnés mais la pénurie elle est tout de même gravissime. Et ce qui est intéressant c'est que cette famine annoncée ici elle a pu trouver son accomplissement en 92. En 92, dans l'Empire il y a une pénurie assez terrible de céréales alors qu'il y avait un surplus de vin et ça, ça avait conduit Domitien qui était l'empereur de l'époque à promulguer un édit où il exigeait la destruction de la moitié des vignobles dans les provinces de l'Empire pour libérer des terres en fait pour y faire des cultures céréalières et l'histoire nous dit que cet édit il est plus ou moins resté lettre morte parce que les intérêts commerciaux sont finalement passés avant la politique mise en place par Domitien mais là on aurait une possibilité d'accomplissement de ce troisième seau. J'y reviens après. Et donc le dernier cavalier c'est le cavalier monté sur un cheval alors bon blême le terme grec il semblerait il semblerait que ce soit une couleur vert pâle ou un gris vert pâle on ne sait pas exactement mais les commentateurs pour le coup après sont eux assez unanimes sur le fait qu'il est question ici du vert de la mort le vert c'était le vert pâle c'était une couleur qui était associée à la mort dans l'antiquité le médecin Hippocrate dont vous connaissez le serment il décrivait le vert comme étant la couleur de la maladie et la couleur de la mort et donc ce cavalier va semer la mort sur le quart de la terre de plusieurs manières par l'épée c'est à dire par la guerre par la famine par les épidémies par les bêtes féroces et là on a une référence à Ézéchiel 14-21 où il était déjà question de quatre grands malheurs l'épée la famine les animaux méchants et la peste donc c'est exactement ces mêmes quatre grands malheurs qui sont repris ici en Apocalypse chapitre 6 et en tout cas ces quatre sauts qui nous offrent quatre calamités donc la conquête la guerre la famine la mort on peut penser que ces calamités ne sont pas forcément chronologiques elles semblent même être plutôt concomitantes comme c'est le cas d'ailleurs en Ézéchiel 14 et ça me paraît d'ailleurs assez naturel de voir la quatrième calamité comme étant la conséquence des trois autres la mort comme conséquence des conquêtes des guerres des famines des épidémies on remarque aussi qu'on peut assez facilement associer le deuxième et le troisième saut puisqu'il est bien il est connu malheureusement que les guerres restent pas seules elles causent souvent bien souvent des famines au sein des populations touchées par le conflit donc ces malheurs ne semblent pas forcément chronologiques on les sépare pour montrer les différentes formes d'actions mais ils n'arrivent pas obligatoirement l'un après l'autre alors voilà pour en tout cas nos chevaux et je vous propose qu'on aille voir le cinquième saut si vous avez des questions n'hésitez pas à m'arrêter ou à écrire dans le chat on va voir le cinquième saut est-ce qu'on peut aussi dire je suis d'accord Olivier les riches sont favorisés les pauvres sont opprimés lutte pour leur nécessité de base oui 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 carrément 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 plusieurs commentateurs disaient que on peut déduire de ça un accroissement des inégalités entre riches et pauvres et de l'injustice sociale donc oui pour répondre à ta question le cinquième saut le cinquième saut on vient maintenant au sujet de la souffrance des croyants et ça c'était sans aucun doute un sujet douloureux pour les premiers lecteurs de l'apocalypse Jean il va voir au verset 9 les âmes de ceux qui avaient été égorgés et donc le verbe grec qui est ici il est souvent employé à propos des victimes offertes en sacrifice et ce qui est intéressant c'est que c'est le verbe qui avait déjà été utilisé plus tôt en apocalypse 5 pour parler de la mort de l'agneau et finalement ça permet d'établir un lien un parallèle entre les martyrs et l'agneau tout simplement les martyrs ont été traités comme l'agneau ce verbe il ne sert pas vraiment à préciser de quelle manière les croyants ou l'agneau ont été mis à mort d'ailleurs on sait que Jésus n'est pas mort égorgé mais il est mort crucifié mais ce verbe en fait nous permet de voir que finalement les martyrs ont été traités comme le maître ils ont été mis à mort tout comme lui et donc ce cinquième saut nous donne de contempler les martyrs de contempler ceux qui ont été mis à mort pour leur foi alors avant de passer au sixième saut j'aimerais voir qu'est-ce qu'on peut dire en fait des cinq premiers est-ce qu'ils ont déjà trouvé leur accomplissement est-ce qu'ils sont en cours ou est-ce qu'ils sont encore à venir c'est la question qu'on peut se poser et bien il me semble en fait qu'ils ont trouvé leur accomplissement lors du premier siècle parce qu'il faut qu'on se rende compte que les chrétiens de la génération de Jean ont vécu des choses assez fortes assez incroyables entre l'an 60 et l'an 90 il y a quelque chose qui s'est passé c'est la fin de la Pax Romana ou en tout cas peut-être pas forcément la fin mais le fait que la Pax Romana s'est délitée à ce moment-là la Pax Romana c'est la paix romaine et c'est depuis l'empereur Auguste le fait que l'Empire avait connu une longue période de paix il y a eu la guerre pendant très longtemps et depuis Auguste qui avait soumis toutes les provinces la paix régnait dans l'Empire mais comme l'annonce Apocalypse 6 verset 4 son cavalier ou le cavalier reçoit le pouvoir de bannir la paix de la terre cette période de paix elle allait toucher à son terme en 65 c'est la fin en tout cas de la Pax Romana à la fin du règne de Néron avec l'épisode de la conjuration de Pison puis il va y avoir des guerres civiles qui vont suivre la mort de Néron avec l'année des quatre empereurs de juin 68 à décembre 69 où là on a des guerres civiles dans l'Empire à cela vont s'ajouter le soulèvement de plusieurs provinces romaines et finalement les guerres juives entre juifs et romains qui sont relatés par Flavius Joseph et ces guerres vont faire un grand nombre de morts donc en tout cas la Pax Romana n'est plus n'est plus vraiment là on a aussi de nombreuses famines qui sont à noter des famines fréquentes et destructuristes peut-être que vous avez en tête Acte 11 27 à 28 où on a un prophète Agabus qui annonce quoi il annonce une grande famine une grande famine qui aura lieu sous l'empereur Claude et ce n'est pas la seule à l'époque c'était assez fréquent dans l'Empire il y a une autre grande famine qui va venir frapper qui va venir frapper l'Empire en 92 comme je vous le disais tout à l'heure avec une périnurie gravissime de céréales on a au tableau des réjouissances des épidémies de peste il y a notamment une épidémie de peste qui va sous Néron décimer Rome on va avoir jusqu'à 30 000 morts dans la capitale de l'Empire et puis aussi bien sûr la persécution des chrétiens qui fait rage c'est notamment le cas sous Néron avec des soldats romains qui prenaient des chrétiens qui les empalaient qui les mettaient sur des piquets et ensuite ils plantaient ces piquets dans les jardins de Néron et ils allumaient ensuite vivant comme des torches ces pauvres chrétiens qui servent de lanterne à Néron et le livre des actes déjà nous parle du martyr d'Étienne on sait qu'ils vont suivre Jacques puis ensuite Paul et Pierre qui vont mourir à Rome selon la tradition l'un décapité l'autre crucifié à l'envers et puis il y a des milliers de croyants qui vont être exécutés par l'Empire romain dans ce premier siècle donc vous voyez on peut largement privilégier une interprétation prétériste de ces passages parce que ces choses annonçant l'Apocalypse 6 elles ont eu lieu au premier siècle de notre ère mais c'est pas tout je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter là parce que ces sauts sont bel et bien d'actualité pour nous aussi sont en cours dans notre monde dans notre siècle et vous reconnaissez là l'interprétation idéaliste que je privilégie aussi pour notre livre de l'Apocalypse et qui dit que ces choses les guerres les famines les persécutions c'est des mécanismes en fait qui font partie de notre monde et qui ont lieu dans tous les lieux et à toutes les époques et aujourd'hui malheureusement on constate qu'il y a des guerres qu'il y a des famines dans ce monde je peux vous donner quelques statistiques on dénombre actuellement une cinquantaine de guerres dans le monde par minute aujourd'hui il y a 11 personnes qui meurent de la faim dans le monde et actuellement je pense que ça vous le savez tous il y a des épidémies il y a des épidémies et ces choses sont vraiment terribles et puis bien sûr il y a aussi des persécutions de chrétiens en 2020 Porte Ouverte disait qu'il y avait 340 millions de chrétiens qui ont été persécutés pour leur foi c'est 13% de la population chrétienne du globe et encore aujourd'hui les martyrs vont dire maître saint et véritable jusqu'à quand jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort et Dieu répond d'ailleurs au verset 11 et il leur dit attendez encore un peu d'autres vont encore devoir être mis à mort et c'est durant notre ère durant notre ère qui est celle de la prédication de l'évangile que cela va se faire voilà pour les 5 premiers sauts je m'arrête pour vous laisser le temps éventuellement de poser des questions et si on n'a pas on passe au 6ème est-ce que ça va ? est-ce que c'est clair ? est-ce que voilà s'il y a des remarques je les prends sinon on vogue vers le 6ème saut alors le 6ème saut c'est intéressant ce saut parce qu'avec la rupture de cet avant-dernier saut on a affaire à une succession d'images classiques qui sont employées dans l'Ancien Testament par des prophètes comme Esaïe comme Joël comme Osée pour désigner un jour de jugement et la grande question c'est la suivante c'est de quel jour de jugement il s'agit ? est-ce qu'il s'agit du grand jour de jugement avec un grand J c'est-à-dire le jugement dernier le moment où Jésus revient dans sa gloire pour mettre un terme à l'histoire présente ou est-ce qu'il s'agit d'un jour de jugement avec un petit J un jour de jugement qui n'est pas le grand dernier jugement parce que je vais juste vous montrer comment Esaïe parle de la destruction de Babylone et du jugement de Babylone en Esaïe 13 verset 10 à 11 Esaïe ne dit pas Babylone tu vas être détruite mais voilà ce qu'il dit il dit le jour de l'éternel arrive c'est un jour cruel un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert faisant disparaître les pêcheurs de sa surface en effet les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière et en lisant ça moi personnellement j'ai l'impression qu'Isaïe nous annonce la fin du monde mais en fait non il nous annonce la fin d'un monde la fin d'un monde la fin de ce monde où Babylone était la grande vie était la grande puissance où Babylone dominait et écrasait ses ennemis et Esaïe en parle en ces termes un autre exemple je vous donne l'exemple de Joël regardez comment Joël parle de l'arrivée d'un fléau de sauterelle qui va venir ravager le pays d'Israël il dit Joël 2 devant eux la terre tremble le ciel est ébranlé le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leurs éclats l'éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant oui le jour de l'éternel est grand il est terrible qui pourra le soutenir et ça nous fait penser à la question de la fin d'Apocalypse 6 qui peut subsister et encore une fois on a l'impression qu'on a dans une ambiance de fin du monde en lisant ça pourtant c'est pas le cas il est question ici d'une invasion de Sotrelle et je vous donne encore un exemple Osée qui parle de la destruction de Samarie il dit Samarie est détruite les hauts lieux criminels ou péchés d'Israël seront détruits les chardons et les ronces croîtront sur leurs hôtels alors ils diront aux montagnes recouvrez-nous et aux collines tombez sur nous et là vous retrouvez le même vocabulaire qu'en Apocalypse 6 sauf qu'en Osée ce vocabulaire il n'est pas employé dans un contexte de fin du monde mais pour décrire la destruction de Samarie et donc au vu de ces données il y a des auteurs prétéristes qui vont dire en fait le 6ème sauf il fait référence à quoi ? il fait référence en fait à la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 après Jésus Christ tout simplement parce que le vocabulaire employé en Apocalypse 6 il est utilisé pour parler de la chute de villes comme Babylone comme Samarie et d'autres encore je ne vous ai pas donné tous les exemples ici et donc je vais vous mentionner cette interprétation parce qu'en réalité elle tient la route l'emploi de ce langage cosmique le soleil qui s'obscurcit la lune qui devient comme du sang les étoiles qui tombent du ciel ça peut très bien désigner la fin du monde ça peut très bien désigner les bouleversements cosmiques avant que Jésus revienne mais ça peut aussi tout aussi bien désigner la fin d'un monde et en l'occurrence c'est vrai que la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 ça marque définitivement la fin de l'ancienne alliance parce que je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça mais vers l'an 30 Jésus Christ en mourant sur la croix il a rendu caduque il a rendu obsolète la médiation du Temple et pourtant le Temple et ses sacrifices vont encore être maintenus pendant environ 40 ans il y a comme un temps de chevauchement en fait entre l'ancienne et la nouvelle alliance le temps d'une génération le temps de la génération des apôtres le temps de la génération de Paul de Pierre mais la destruction du Temple en 70 va venir mettre un terme en fait à l'ère du Temple et à l'ère de l'ancienne alliance donc en tout cas ce que j'aimerais que vous reteniez c'est que quand il est question du Soleil qui s'obscurcit de la Lune qui incomme du sang des étoiles qui tombent du ciel il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ça va se produire littéralement on a là un langage figuratif imagé pour dire que Dieu va venir en jugement contre la terre et ses habitants je vais vous dire une dernière chose sur Apocalypse 6 on passe à Apocalypse 7 et éventuellement vous laissez des questions c'est que je vous ai dit dans les dernières semaines qu'il n'y a pas d'originalité doctrinale dans le livre de l'Apocalypse tout ce que l'Apocalypse tout ce que l'Apocalypse dit le reste de la Bible le dit et du coup j'aimerais juste vous montrer les parallèles très forts qui existent entre Apocalypse 6 et le discours de Jésus sur le Mont des Oliviers en Matthieu 24 en Marc 13 et en Luc 21 donc vous avez ce tableau et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus mais vous voyez les éléments similaires entre Apocalypse 6 et le discours de Jésus avec les guerres et les conquêtes les famines tremblements de terre les persécutions qui sont dans les quatre textes le tremblement de terre et quand j'ai mis décréation la décréation en fait c'est c'est le terme qu'on utilise quand on parle du soleil qui est voilé de la lune qui vient comme du sang des étoiles qui tombent c'est en fait on est dans un processus de décréation comme si le monde était décréé et ça annonce ces grands ces grands jugements de Dieu et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir interpréter Apocalypse 6 en fonction du discours de Jésus sur le monde des oliviers et donc si vous pensez qu'en Matthieu 14 en Matthieu 24 en Marc 13 en Luc 21 Jésus parle avant tout de la destruction de Jérusalem et du Temple vous allez pouvoir interpréter Apocalypse 6 comme ça si vous pensez qu'il parle avant tout de sa seconde venue de son retour en gloire alors on va interpréter Apocalypse 6 et notamment le sixième saut davantage de cette façon-là voilà voilà pour Apocalypse 6 est-ce que c'est bon les amis moi je n'avais pas vraiment une question mais c'était plutôt un commentaire ouais avec je pense que ça devait être un fort encouragement pour pour les églises dans ce temps-là parce que ils ont vu ces choses se produire t'as décrit un peu ce qui s'était passé entre l'an 60 et 90 dans le temps où ça a été écrit par Jean donc je pense qu'ils en avaient vraiment besoin parce que tous les livres de de la Bible ils ont été écrits à certains moments pour un auditoire comme tu dis et à chaque fois c'est parce qu'il y a un besoin et Dieu répond à ce besoin et encourage son peuple et si on les a toujours aujourd'hui moi en le lisant j'ai aussi un fort encouragement parce que comme tu dis ça c'est toujours valable pour nous aujourd'hui il y a des choses qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit et que au fil du livre ou dans le chapitre précédent Dieu il est sur son trône donc tout ça il est au contrôle on n'a pas à avoir peur ou penser qu'il n'est pas qu'il n'est pas maître les gens sous son sous l'hôtel ils ils l'appellent maître donc ouais c'est un encouragement de savoir tout ça et que bah il leur répond en disant il y en a encore quelques-uns qui vont qui vont souffrir mais je vais mettre fin à tout ça donc c'est ouais je voulais juste ouais c'est encourageant carrément carrément bah écoute je ne peux qu'aller dans ton sens et moi j'aime énormément le livre de l'apocalypse pour ça aussi enfin je trouve que c'est un livre très concret pertinent et très encourageant pour nous les chrétiens voilà c'est un livre qui me parle beaucoup et ce que tu as dit c'est carrément ça ça va carrément dans ce sens là alors je vous propose qu'on qu'on comme je ne veux pas faire trop tard qu'on regarde un peu l'apocalypse 7 on va arriver à la question on est 144 000 et finalement je vais me concentrer surtout sur cette question là pour terminer ce soir mais la question qui se pose et tu as fait un peu allusion Olivier c'est bah voilà on voit le jugement de Dieu sur ce monde et on peut se poser la question mais qu'est-ce que va devenir le peuple de Dieu au travers de toutes ces tribulations qu'est-ce qui va en être de nous qu'est-ce qui va en être de l'église de Jésus ou alors pour reprendre la question de Jean qui peut subsister et au lieu de révéler le septième saut parce que pour l'instant on n'en a vu que six donc on s'attend à voir le septième et on se dit bon le septième ça va être le coup de grâce ça va être la fin mais en fait Dieu fait une parenthèse pour répondre à cette question et la grande surprise c'est que alors qu'on attend un septième saut de jugement Dieu nous parle d'un saut non pas de jugement mais d'un saut de protection un saut de préservation on ne pourra pas tout lire en entier mais je vais lire les huit premiers versets d'Apocalypse 7 pour qu'on voit un peu ce qui est dit qu'on ait le texte en tête donc Apocalypse 7 verset 1 après cela Jean dit je vis quatre anges il se tenait debout aux quatre coins de la terre il retenait les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient il tenait le saut du Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer il leur dit ne faites pas de mal à la terre à la mer ni aux arbres tant que nous n'avons pas marqué du saut le front des serviteurs de notre Dieu j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël a porté cette marque 12 000 de la tribu de Judas marqué du saut 12 000 de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gad 12 000 de la tribu d'Azer 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Siméon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Issacar 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin marqué du saut alors à la question qui peut subsister la réponse c'est les 144 000 ceux qui ont reçu sur leur front ce saut cette marque de protection de Dieu et ce texte la première chose qu'on peut en dire en fait c'est qu'il fait écho très fortement à un texte de l'Ancien Testament qui est Ézéchiel chapitre 9 où dans le contexte d'Ézéchiel 9 il y a un jugement qui vient il y a les Babyloniens qui s'apprêtent à venir frapper Jérusalem et alors que Dieu amène ce jugement sur son peuple il va dire à un ange de faire une marque sur le front des Israélites intègre sur le front des Israélites qui ne sont pas tombés dans l'idolâtrie et Dieu va dire que cette marque elle est mise sur eux afin de les protéger afin que ceux qui la possèdent soit épargnés par ce qui va arriver et ça ça fait aussi penser à Cain en Genèse sur qui Dieu va mettre une marque protectrice afin de le préserver et en Apocalypse 7 on voit ça on voit que Dieu met une marque spirituelle sur ceux qui lui appartiennent alors on a affaire aux 144 000 et la question c'est qui sont-ils ces 144 000 alors il y a eu plein d'interprétations différentes les témoins de Jéhovah ils vont dire que ce sont les super témoins de Jéhovah les mormons ils vont dire que ce sont les super mormons certains vont dire que ce sont les super chrétiens et puis il y a une interprétation populaire dans le monde évangélique qui dit que ce sont les juifs qui vont se convertir à la fin des temps alors selon moi c'est rien de tout ça mais ces 144 000 ils représentent en fait l'ensemble des chrétiens pur et parfaitement racheté de tous les temps et vivant sur toute la terre et je vais vous donner quelques arguments pour défendre ce point de vue le premier en fait c'est que les 144 000 sont appelés les serviteurs de notre Dieu Apocalypse 7 verset 3 cette expression en Apocalypse elle fait référence à l'ensemble des croyants qu'ils soient juifs ou non juifs vous la retrouvez en Apocalypse 1 verset 1 10 verset 7 19 verset 5 22 verset 3 et à chaque fois ça fait référence à l'ensemble des croyants par exemple dans l'Apocalypse 1 1 révélation de Jésus-Christ Dieu l'a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et ici le mot ses serviteurs il concerne tous les chrétiens puisque le livre de l'Apocalypse s'adresse à tous les croyants pas seulement à des croyants juifs et du coup on va en délire que les 144 000 qui sont les serviteurs de Dieu forment un peuple plus large que les juifs donc si vous êtes chrétien vous êtes l'un des 144 000 qui est mentionné ici ensuite un autre argument c'est que 644 000 ils apparaissent aussi en Apocalypse 14 et ils sont appelés les rachetés de la terre or en Apocalypse 5 verset 9 on avait vu qu'il était écrit tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations et donc les rachetés sont les 144 000 sont des rachetés issus de tous les peuples et pas seulement des juifs et ils forment bien l'ensemble des chrétiens un troisième argument c'est qu'il y a plusieurs parallèles entre les 144 000 et l'église de Philadelphie qui est une église constituée de païens qui vivent au milieu de l'Asie en Apocalypse 7 les 144 000 ils reçoivent un sceau et en Apocalypse 14 ils reçoivent le nom de Dieu et de l'agneau et c'est ce que reçoivent aussi les chrétiens de cette église dont la plupart des membres ne sont pas du tout juifs ils ne sont pas tous juifs à Philadelphie ensuite un quatrième argument c'est que le chapitre 5 verset 10 déclare à propos des rachetés issus de tout peuple de toute langue de toute tribu tu as fait d'eux un royaume un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre et cette expression en fait elle reprend les titres attribués à Israël en Exode 19 verset 6 et on voit que Jean il attribue ses titres à l'ensemble des rachetés issus de toutes les nations l'apôtre Pierre en 1 Pierre de 9 il fait la même chose tout comme Jean il va transférer à l'église les titres donnés à Israël au Sinaï façon de dire que l'église c'est ce nouvel Israël composé de juifs croyants et de leurs frères et sœurs qui eux sont issus de toutes les nations un cinquième argument c'est que on pourrait se poser la question qui sont les juifs dans le Nouveau Testament vous savez il y a des mots dans la Bible ils évoluent le mot temple c'est pas la même compréhension du mot temple à la fin de la Bible que si vous êtes dans l'Ancien Testament certains mots évoluent et le terme de juif dans le Nouveau Testament comme le dit l'apôtre Paul en Romain 2 le juif c'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision c'est pas celle qui est visible dans le corps mais le juif c'est celui qu'il est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite et il poursuit en Romain 4 en disant les enfants d'Abraham c'est pas les juifs mais c'est tous les croyants véritables juifs et non juifs Romain 9 nous rappelle que tout Israël n'est pas Israël Jean en Apocalypse 2.9 et 3.9 il avait déjà dénoncé ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas et il les avait même nommés une synagogue de Satan de manière un peu je ne sais pas comment dire abrupte voilà et en Éphésiens 2 on a les non-juifs les non-juifs croyants qui ont désormais le droit de citer en Israël alors qu'autrefois ils ne l'avaient pas et ils vont donc former avec les croyants juifs cet Israël véritable cet Israël de Dieu comme le dit l'apôtre Paul en Galates 6 verset 16 bon et puis quelque chose qui est intéressant c'est que la liste de ces douze tribus en Apocalypse 7 elle est quand même fortement perturbée parce que dans l'Ancien Testament il y a plusieurs manières de compter les douze tribus mais là enfin Jean vraiment il innove totalement la liste indiquée elle est totalement unique c'est la première fois que la tribu de Judas est citée la première de toute la Bible et là c'est le cas parce que Jésus Jésus est le lion de la tribu de Judas certains commentateurs disent qu'on a affaire ici à un recensement militaire comme c'était le cas dans l'Ancien Testament et donc on a le roi Jésus le lion de Judas et sa tribu la tribu de Judas en premier qui vient à sa suite et puis alors surtout ce qu'on remarque c'est qu'il y a une absence qui est assez importante c'est l'absence de la tribu de Dan alors pourquoi ? parce que cette tribu elle était étroitement associée à l'idolâtrie dans l'Ancien Testament je vous donne deux références si vous voulez voir ça c'est Juge 18 verset 30 1 roi 12 verset 29 et dans des écrits intertestamentaires juifs il était dit que cette tribu elle a pour prince Satan vous voyez ça dans le testament de Dan au chapitre 5 et ce qu'on peut comprendre c'est qu'en l'excluant de la liste en fait Jean il indique sûrement que l'Israël qui contemple c'est un Israël épuré c'est l'Olivier de Romain 11 finalement duquel on a retranché les branches naturelles c'est-à-dire les Israélites incrédules et auquel on a branché greffé les branches des croyants de toutes les nations et finalement ils subsistent dans de l'ancien Israël ce reste fidèle qui devait bénéficier du salut et dont parlaient déjà les prophètes de l'Ancien Testament donc tout ça me fait dire que les 144 000 c'est ce ce nouvel Israël ce peuple de la nouvelle alliance constitué de juifs et de non-juifs entre qui la barrière a été aboli par le Christ et ces 144 000 c'est ceux qui vivent la grande tribulation sur terre donc je ne vais pas rentrer sur ça maintenant peut-être je reviendrai sur ça la prochaine fois mais ce qu'on voit c'est qu'une fois qu'ils meurent ces 144 000 ils vont venir grossir les rangs de la grande foule dont il est question en Apocalypse 7 verset 9 cette grande foule qui se tient devant le trône et devant l'agneau et en fait on a une vision du même peuple mais on a une vision terrestre dans un cas pour les 144 000 et une vision céleste dans un autre cas la grande foule d'une vision du peuple de Dieu et puis bon bien sûr j'ajoute que ce chiffre de 144 000 il est symbolique il n'est pas à prendre de manière littérale en tout cas dans la littérature il ne me semble pas parce que dans la littérature apocalyptique les chiffres sont pratiquement toujours symboliques surtout quand le chiffre en question c'est le chiffre 12 qui est le chiffre du peuple de Dieu parce qu'on a 12 x 12 x 1000 qui nous donne 144 000 façon de dire qu'on a ici une vision de la totalité du peuple de Dieu dans l'histoire la totalité du peuple de Dieu dans l'histoire a été marquée spirituellement et il me semble que cet enseignement il est confirmé par le reste du Nouveau Testament encore une fois aucune originalité dans le livre de l'Apocalypse l'Apocalypse c'est des choses différemment du reste de la Bible mais dans le Nouveau Testament pardon il y a le sceau de Dieu et le sceau de Dieu c'est quoi ? c'est l'Esprit Saint vous pouvez voir 2 Corinthiens 1 verset 22 où Paul dit les chrétiens ont été marqués du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit vous avez aussi Ephésiens 1.13 Ephésiens 4.30 qui sont encore plus clairs que vous pouvez aller voir et donc on a la vision ici du peuple de Dieu dans l'histoire qui est scellé qui est protégé du Saint-Esprit alors laissez-moi conclure en vous disant que quand on parle de l'Apocalypse souvent on parle de la marque de la bête mais ce qu'on oublie souvent c'est qu'avant la marque de la bête il y a d'abord la marque de l'agneau et si on est chrétien ce soir on appartient à Dieu il y a une marque sur notre vie qui nous protège on est scellé du Saint-Esprit et on fait partie de ce peuple de Dieu rassemblé des quatre coins de la terre racheté par le sang de l'agneau en train de le suivre qui persévère dans la souffrance et dans l'épreuve jusqu'à ce que finalement on arrive à ce dernier verset d'Apocalypse 7 verset 17 où c'est dit car l'agneau qui au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger c'est marrant l'agneau qui devient un berger on a encore là une bizarrerie des images de l'Apocalypse mais l'agneau qui au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuira toute l'arme de leurs yeux Amen c'est sur cette note d'espérance les amis qu'on va terminer le soir on va s'arrêter là et la prochaine fois puisque si vous avez bien comptez on n'a pas vu le dernier sceau il est en Apocalypse 8 verset 1 la prochaine fois on commencera avec ça on commencera avec ce septième sceau pour la prochaine session Sous-titres par Céline m'écran M'écran